What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Anthem. Dans le cadre du programme EA Game Changer dont nous faisons partie, nous avons été invités à pouvoir tester une version proche de la version finale du jeu dans les locaux de la Red Bull Gaming Sphere à Londres. Alors c'est un lieu habituellement ouvert au public où se déroulent de nombreuses compétitions e-sport. Vous allez retrouver vraiment beaucoup de PC, vous allez avoir un écran géant sur lequel seront transmis des matchs, une scène avec des PC de chaque côté, c'est vraiment un lieu tourné vers l'e-sport. Et à cette occasion, c'était fermé bien évidemment et la salle était aux couleurs d'Anthème. Nous avons donc pu prendre en main le jeu sur des PC avec les toutes dernières cartes graphiques RTX de chez Nvidia. Alors autant vous dire que c'était très beau. Malheureusement, on a pu capturer qu'en 1080p, c'est pourquoi cette vidéo sera donc en 1080p. Sur les gameplays de cette vidéo, vous me verrez également jouer à la manette car c'est plus confortable pour moi. Je ne suis pas encore habitué au clavier souris. Mais sachez que depuis les derniers tests, le clavier souris fonctionne parfaitement. Avant, il y avait une petite latence et maintenant ça marche vraiment parfaitement. Au niveau également de la voix, j'ai pu mettre le jeu en version française, que ça soit en sous-titres et également pour la voix des personnages. Et il faut savoir également que c'est très bien fait. Là-dessus, on était tous d'accord. C'est vraiment très bien intégré au jeu, il n'y a pas de problème là-dessus. Dans cette vidéo, je suis autorisé à vous présenter le contenu du début du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, au tout début du jeu, lorsque vous allez lancer le jeu pour la première fois, vous allez avoir un tutoriel qui va vous permettre de prendre en main votre javelin, d'apprendre les différentes compétences et les techniques de vol. J'ai pu capturer les 3-4 premières missions après ce tutoriel. Alors bien évidemment, au début du jeu, il existe aussi le freeplay dans un monde ouvert. Vous allez rencontrer également des contrats et d'autres objectifs à réaliser. Mais dans cette vidéo, je vous présenterai uniquement les meilleurs moments des premières missions. Alors vous n'aurez pas les missions dans leur intégralité, mais je préfère vous mettre quelques passages de ces premières missions. J'ai choisi également de jouer avec le javelin Tempête. Alors il m'intéressait particulièrement. J'étais assez curieux de pouvoir jouer avec celui-ci. Il peut s'apparenter à un mage. Franchement, je l'ai vraiment apprécié. Et notre escouade était composée des 4 différents javelins. Donc Colosse, Commando, Intercepteur. Et donc comme je vous l'ai dit, moi j'étais en Tempête. Il faut savoir également que les premières missions les a lancées en difficile. Et la santé et les dégâts des ennemis étaient augmentés du coup de 52%. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur le jeu, il faut savoir qu'on a fait énormément de vidéos déjà sur Anthem. Donc des vidéos qui vous présentent l'histoire, etc. Le contexte du jeu. Je vous mettrai le lien de la playlist en description de cette vidéo. Dans cette vidéo, je souhaite tout d'abord vous donner un petit peu mes impressions. Donc sur le début du jeu uniquement. Et les réponses aux interrogations que moi je pouvais avoir et que vous pouviez avoir aussi que j'avais relevé dans les commentaires des vidéos. Alors dans un premier temps, graphiquement, on ne va pas revenir dessus. Le jeu est très bon, il faut se détourner au maximum. Par contre, j'ai un petit regret, c'est au niveau des environnements. J'ai pu voir que les environnements étaient assez similaires dans toutes les premières missions. Alors je ne sais pas par la suite du jeu, bien évidemment, comment ça va se dérouler. Mais c'est vrai qu'au début du jeu, tous les environnements sont assez similaires. Et ça manque un petit peu de variété. Alors j'espère bien évidemment que ça changera par la suite. Et voilà, ça c'est une petite crainte que j'ai pu relever sur les environnements du jeu. J'avais également énormément de crainte sur la difficulté du jeu. Au travers des différents streams, on avait pu s'apercevoir que le jeu semblait assez facile. Il faut savoir que le niveau de difficulté du jeu avait été rabaissé. Le gros point positif est de pouvoir choisir sa difficulté. Donc pour des joueurs aguerris qui cherchent de la difficulté, le mode difficile sera présent dès les premières missions du jeu. Et ça pour moi, c'est un gros point positif. Il y aura également d'autres modes dispo une fois le niveau 30 atteint. Mais là, je vous en parlerai plutôt dans une future vidéo qui sortira la semaine prochaine. Le deuxième gros point positif pour moi, c'est le teamplay. J'avais également peur que le choix du javelin n'ait pas beaucoup d'importance. Moi, pour moi, je pensais, vu les gameplay que j'avais pu voir, qu'on pouvait lancer à 4 commandos et que ça ne changerait pas beaucoup de choses finalement. Et finalement, le teamplay, le build de vos javelins ont énormément d'impact sur le jeu, je m'explique. Un colosse qui lui se situera beaucoup plus au cœur du combat pourra plus facilement bloquer les attaques ennemies pour laisser un tempête ou un intercepteur attaquer à distance. Même chose, l'intercepteur peut se faufiler très rapidement et abattre son ulti pour supprimer rapidement un ennemi plus important qui se situera, lui, au cœur du combat. Les combos ont également un impact très important sur le jeu. Un tempête va pouvoir, par exemple, geler un ennemi et dans le même temps, un autre javelin lancera une attaque de type solaire et cela enclenchera directement un combo qui vous permettra de faire un maximum de dégâts. Alors, bien évidemment, il existe plusieurs types de combos. On n'a pas pu tous les tester, on n'avait pas assez de temps pour ça. Mais plus vous ferez des activités avec une difficulté élevée et plus il sera important d'organiser les builds de vos javelins au sein de votre escouade. Le troisième gros point positif, et là, je ne sais pas s'il s'agit de la demande des joueurs ou si Bioware l'avait prévu d'avance, mais il faut savoir qu'un espace social est présent sur le jeu. Alors, on connaissait déjà Fortarcy, sur lequel on était seul. Eh bien, il existe également la baie de lancement. C'est un espace consacré aux escouades, donc vous pourrez vous y rendre à quatre et y croiser d'autres joueurs. Au maximum, vous pourrez y être jusqu'à 16. Vous y trouverez également des contrats, une boutique, la forge et tout un tas d'autres choses. Voilà, donc c'est vraiment plus sympa de pouvoir s'y rendre à quatre. Un autre point important, c'est également la mise en place d'alliances entre joueurs. Pour le moment, on ne sait pas encore vraiment s'il y aura des clans ou pas, mais j'ai pu apercevoir un système d'alliances entre joueurs. Plus vous allez jouer et terminer des activités avec vos amis, et plus vous créerez un score d'alliances avec chacun d'entre eux. Ce score d'alliances, vous pourrez le voir à la fin des missions, il va augmenter. Ce score d'alliances vous permettra également de pouvoir débloquer des ressources pour pouvoir, par exemple, acheter des cosmétiques à la boutique. Je vais également revenir rapidement sur la personnalisation du javelin. Pour moi, ce n'était pas quelque chose de très important, et finalement, je me suis rendu compte que j'ai passé énormément de temps, tout simplement parce qu'en fait, il y a un choix de couleurs qui est vraiment phénoménal. Vous avez également des matériaux différents, des stickers. Voilà, ce n'est peut-être pas important pour tout le monde, ça ne l'était pas forcément pour moi, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai passé énormément de temps, puis voilà, je vous montre rapidement comment ça se passe à l'écran. Après quelques heures de jeu, on a également pu s'apercevoir que quelques points seraient à améliorer ou modifier pour rendre un thème beaucoup plus plaisant. Alors tout d'abord, au niveau des missions, on est peut-être un peu trop orienté. C'est-à-dire qu'après avoir rempli un objectif, on va souvent vous demander de vous rendre au suivant, et le parcours est alors signalé par d'énormes cercles que vous allez devoir traverser. Et je trouve ça dommage que dans un jeu qui vous donne une telle sensation de liberté au niveau des déplacements, on vous indique aussi bien le chemin et qu'on doit passer tout simplement à travers des cercles. J'aurais peut-être aimé une autre signalisation avec une liberté de mouvement du coup beaucoup plus importante. Lorsque vous êtes en escouade également et que vous êtes la dernière personne en vie, vous n'avez pas vraiment d'indicateur à l'écran qui va vous l'indiquer. Alors bien évidemment, si vous êtes en chat, micro, etc. avec vos allées, ils vous le diront, mais vous pouvez également lancer un match meeting et vous retrouver donc avec des random. Et à ce moment-là, vous ne serez pas lorsque vous serez le dernier personnage en vie. Alors bien évidemment, à gauche de l'écran, vous allez pouvoir voir la liste des coéquipiers avec leur vie, mais bien souvent, il y a tellement d'ennemis et d'animations à l'écran que vous ne pouvez pas y prêter attention. C'est impossible et j'aimerais avoir un indicateur apparaître au centre de l'écran. Le troisième point que j'aimerais voir améliorer et sur lequel j'ai pu discuter avec Natco dans Thème France, c'est au niveau du buil ou du javelin. Vous allez avoir tout un tas de composants dont certains vont vous donner par exemple un bonus d'armure ou un autre pourra au contraire vous donner un booster d'attaque mais en contrepartie, vous baissez votre bouclier. Et on n'a pas forcément de récap visuel sur le score d'armure, de santé, de dégâts ou autre une fois qu'on a équipé tous les composants. Il faut savoir que lorsque vous serez niveau maximum, vous pourrez équiper jusqu'à 6 composants il me semble. Et chaque composant vous donne un boost ou peut vous donner également du malus. Et du coup, on n'a pas de récap sur notre score de dégâts, notre score de bouclier, de santé, etc. Et ça aurait été sympa de pouvoir avoir un récap visuel de tout ça. Il me reste également quelques interrogations, notamment sur le freeplay, donc le mode libre dans le monde ouvert. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir l'essayer. Aura-t-on beaucoup d'événements, d'activités ou est-ce qu'au contraire, ça sera peut-être un peu vide ? Et j'ai également des interrogations sur les missions. Alors sur les 3-4 missions que j'ai pu faire, j'ai pu me rendre compte que la mécanique était assez similaire. C'est-à-dire qu'on va vous demander de vous rendre un objectif, d'essayer de sauver un allié et de clean la zone. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de pattern différent, c'est assez similaire. Alors j'ai pu voir une mission rapidement sur laquelle on nous demande de réaliser un puzzle. Ça, c'était assez sympa, ça a changé un petit peu. Mais j'espère qu'il y aura différentes mécaniques et des choses assez différentes sur les missions, sur la suite du jeu. Puisque sinon, c'est vrai que ça va être assez monotone de tout le temps faire la même chose, de tout le temps se rendre à un objectif et de devoir cleaner la zone. En tout cas, je vais pouvoir profiter de la démo VIP de ce week-end pour pouvoir essayer tout ça. Peut-être que je pourrais répondre à ces interrogations. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu à certaines de vos interrogations. La semaine prochaine, je suis autorisé à vous présenter en vidéo les activités Endgame d'Antem. Et là, j'ai vraiment hâte, c'était vraiment la chose que j'attendais. J'ai pu essayer, j'ai pu prendre en main ça pendant quelques heures également. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Si jamais vous avez des questions également, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo et je tâcherai d'y répondre. En attendant, profitez bien de cette démo VIP. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous les potes. Tchuss !